salut toi alors aujourd'hui nous allons parler de titane la dernière palme d'or du festival de cannes paillettes chic on adore sauf que pour une fois la palme d'or est revenu à un thriller horrifique incroyable allez c'est parti j'annonce que comme d'habitude dans cette critique je vais spoiler donc si tu n'as pas vu le film passe ton chemin sauf si tu t'en fous d'être spoiler mais dans tous les cas si tu passes ton chemin revient une fois que tu auras vu le film je te surveille attention allez c'est parti je lance le clap spoilers alors alors titane est ce que j'ai aimé oui est ce que j'ai adoré non en fait si tu veux ce film c'est vraiment le genre de claque que tu te prends sans savoir pourquoi tu te la prends mais en même temps tu apprécies un petit peu c'est très bizarre il ya un petit côté sm un petit peu et je trouve qu'il ya beaucoup de qualités mais qui sont mal exploité et donc du coup j'ai choisi pour une fois de faire à l'inverse des habitudes je vais commencer par les points négatifs puisqu'ils sont quand même minoritaire alors très vite va y avoir ce manque de transition entre la première partie qui est assez hardcore et la deuxième qui est beaucoup plus calme beaucoup plus psychologique et du coup il ya pas de transition entre ces deux parties donc à mon sens c'est très problématique et je pense que ça dénote d'un petit souci de réalisation l'ami qui était avec moi pendant le film lui pense qu'au contraire c'était voulu moi je ne pense pas donc voilà pas de transition entre les deux grosses parties du film à mon sens c'est problématique l'autre défaut pour moi du film ça va être cette psychologie mais vraiment très artificielle par moment je pense que ce film il aurait mérité d'être beaucoup moins complexe beaucoup plus simple à comprendre parce que là on part sur un délire limite à la terence malik mais version horreur thriller ce qui fait que on se prend souvent les pieds dans le tapis parce que clairement quand on fait ça l'idée c'est que le film se termine et on se pose des milliers de questions dont temps au final n'aura jamais la réponse et là mais moi ouais je me pose plein de questions au final je sors de là je pense que je les ai mes réponses je pense que je les ai et du coup je pense qu'elle a voulu apporter ce côté question sans réponse mais que du coup ça prend pas parce que on peut très vite se faire sa propre interprétation assez facilement et du coup on a nos réponses et c'est en ça que ça fonctionne pas je pense que du coup la psychologie devait être très complexe mais qu'elle s'est pris les pieds dans le papier du coup ça l'a pas fait donc vraiment voilà le côté faussement compliqué trop artificiel pour moi ça prend pas trop on va passer maintenant au point positif forcément ce duo d'acteurs qui est juste incroyable avec notamment vincent lindon qui est à contre emploi de ce qu'il fait habituellement c'est vraiment eux qui portent le film parce qu'avec un scénario aussi bizarre fallait vraiment des acteurs qui ne jouent pas les personnages mais qui sont les personnages et c'est clairement ce qu'on a là donc franchement le film repose sur nos deux anti héros clairement et franchement ce duo fonctionne à merveille il ya une vraie cohésion une véritable alchimie entre les deux acteurs c'est juste remarquable du côté du scénario là aussi c'est quand même une qualité pour moi parce que c'était assez couillu de vendre un truc comme ça surtout au festival de cannes l'idée donc de cette fille qui est a priori en fusion avec tout ce qui est titane avec les voitures et donc tout ce qui est véhicule l'idée qu'elle fasse l'amour avec eux sans qu'on voit jamais son vagin entre guillemets qui peut laisser penser qu'il y aurait peut-être un homme dans la voiture en train de lui faire l'amour ou alors est ce qu'elle fait réellement l'amour à la voiture on saura jamais en fin de compte et ça chacun se fait son propre avis mais on va y revenir après donc vraiment la façon de réaliser je pense à l'une des premières scènes du film on voit donc l'héroïne a priori faire l'amour dans la voiture et nous en fait on nous montre les feux les feux de route de la voiture pendant que la voiture bouge étant donné que la voiture bouge au rythme de l'orgasme de notre héroïne et on a les feux qui du coup sont en plein caméra donc en plein sur le spectateur mais les feux vont bouger ils vont être de moins en moins violents donc vraiment au rythme de l'orgasme donc voilà ça c'est une super idée de réalisation clairement et le film va en être rempli comme ça va y avoir au niveau de la photographie aussi énormément de jeux de lumière ces couleurs très chaudes notamment dans la scène de la forêt où vincent lindon va tuer ce jeune sapeur pompier en lui donnant une bouteille de gaz et où après on voit du coup notre héros seul au milieu des flammes un peu comme ça c'est un peu penseur de rodin version 2.0 et du coup c'est oui je sais drôle de comparaison et du coup c'est ce passage là est juste magnifique vraiment ces couleurs très orangé il ya un vrai souci au niveau vraiment de la photographie au niveau des textures au niveau des nuances de couleurs franchement il ya jamais une fausse note dès le début du film aussi dans le salon de l'auto on a un espèce de plan séquence qui finit sur notre héroïne ce plan séquence est absolument extraordinaire mais vraiment donc à ce niveau là vraiment la réalisation est impeccable le scénario est plutôt bien maîtrisé et la photographie franchement elle est hyper léché malgré tout comme je l'ai dit pour moi ce qui va poser problème c'est cette fausse complexité et on va y venir du coup avec la fin du film la fin du film qui fait couler beaucoup d'encre parce que chacun a sa vision des choses donc là maintenant je vais vous donner la mienne alors tout au long du film notre héroïne donc elle est enceinte très rapidement dans le film au bout de 15 minutes à peu près elle découvre qu'elle est enceinte sauf que quand elle saigne elle va saigner de l'huile de vidange mais je rappelle que le film est vu de son point de vue à elle du début jusqu'à la fin donc on se dit qu'elle est tellement perché à faire l'amour avec les voitures a priori ou avoir en tout cas du désir sexuel pour les voitures que à mon sens ce n'est pas de l'huile de vidange mais bel et bien du sang qui sort de son corps mais vu qu'on est de son point de vue à elle on le voit tel que elle voit les choses et il y a une scène qui va très bien symboliser c'est au milieu du film quand il ya l'ex-femme de vincent lindon qui rentre dans la pièce qu'elle voit notre héroïne saigner donc de l'huile de vidange et qu'elle a une réaction a priori normale je veux dire personne n'aurait une réaction normale si on voit du sang de couleur noire quand même à un moment donné donc c'est là où je me dis vraiment c'est notre héroïne qui fabule et en fait il ya vraiment du sang donc vraiment pour moi c'est parce qu'on est de son point de vue à elle et que du coup c'est de l'huile de vidange mais en réalité ça n'en est pas à la fin du film l'héroïne va mourir en mettant au monde son enfant vincent lindon quelques minutes plus tôt lui a clairement fait comprendre que l il la voit réellement comme sa véritable fille et du coup à ce moment là vincent lindon prend le bébé sur lui et on voit que le bébé a une colonne vertébrale en titane comme sa mère a priori qui avait une plaque de titane dans la tête là aussi certains vont dire oui mais ma théorie ne tient pas et bien si pour la simplement donc à mon sens à ce moment là du film vincent lindon ayant accepté ou assimilé le fait que lui dans sa tête il se prend pour le véritable père de notre héroïne fait que comme elle est morte vraiment on passe maintenant sur son point de vue à lui et il va adopter le même point de vue que sa fille donc il va voir le bébé comme elle elle l'aurait vu j'espère que vous avez compris ma théorie je ne sais pas si vous avez la même que moi a priori mais là aussi j'attends vos commentaires pour avoir vos avis pour le coup donc après voilà on sort de là et encore une fois c'est cette fin a priori je me suis dit moi dans ma tête c'était assez limpide donc l'explication je viens de vous la donner et j'aurais aimé quelque chose peut-être d'un peu plus bas farfelu mais un peu plus fou un peu plus trash peut-être limite un peu plus dark à l'image du film parce que clairement là les réponses à mes questions je les ai à la fin en tout cas j'ai le sentiment de les avoir et j'aurais aimé sortir de là en n'ayant pas de réponse mais c'est pas le cas donc vraiment titane c'est une belle claque c'est un film très complexe un film très dark qui est vraiment pas à mettre entre toutes les mains mais c'est un film qui est forcément compliqué et donc rien pour ça je peux pas lui mettre plus que 8 sur 10 parce que voilà le film n'a quasiment que des qualités et les quelques points négatifs pour moi ne peuvent pas malgré tout justifier une note en dessous donc voilà je vous encourage à voir titane si vous avez le coeur bien accroché sinon honnêtement passer votre chemin je vous encourage à liker cette vidéo à la partager ce serait très gentil j'apprécierai et surtout à me dire votre avis et à critiquer parce que critiquer c'est toujours bien mais en version originale c'est mieux allez à plus